Le président du conseil régional du Hambol a la rencontre des populations. A Badika, première localité visitée, Traoré Brahim a pu toucher du doigt les préoccupations des populations. Des difficultés qui se résument au manque d'infrastructures sanitaires et routières, l'électrification et l'adduction en eau potable. Le président du conseil régional du Hambol a rassuré les populations de Badika que tous ces projets de développement de leur localité sont inscrits en bonne place dans le plan triennal du conseil. Profitant de sa présence à Badika, Traoré Brahim a exhorté les populations à se faire recenser tout en expliquant que le recensement vise le développement de toutes les régions du pays. C'est d'abord le sens de la cohésion, la cohésion que nous recherchons depuis notre arrivée à la tête de la région du Hambol. Il s'agissait donc de la cohabitation entre les élevards et les cultivataires. On a demandé à la population d'accueillir les agents essentiels de l'actualité. Érigé nouvellement en sous-préfecture, Badika n'a pas encore de locaux ni de résidences pour le sous-préfet. Ces locaux sont en construction par le président du conseil régional sur fond propre. Par cette tournée, le conseil régional du Hambol veut faire du développement de proximité son cheval de bataille.